Qui était en défense, il y a eu un seul tir du côté du stade Malherbe, 8 de votre côté ? Oui, malheureusement, j'ai surtout envie de parler de nous, on a eu 8 tirs mais il n'y en a aucun qui est rentré au fond. Et c'est ce qui est décevant ce soir forcément. Donc on savait, on a étudié cette équipe, le coach nous avait donné toutes les clés pendant la semaine. Donc on savait très bien à quoi s'attendre. On savait très bien ce qu'il fallait faire, tout ce qu'on a fait là ce soir. Mais encore une fois, je le dis, il nous a manqué beaucoup de justesse. Vous restez 5 points derrière, il ne reste que 9 points à mettre en jeu, ça va être très compliqué quand même ? On le sait, mais tant qu'il y a de l'espoir, même si elle est infime, il faut essayer de ne pas lâcher, de la saisir. Donc on ne va pas lâcher parce que par expérience, je sais que tout peut arriver dans le football. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Il peut y avoir des faux pas. Ce sera à nous de faire la différence sur les prochains matchs, au moins pour ne pas avoir de regrets sur les trois derniers. C'est des finales de Coupe de France qui arrivent maintenant ? Oui, je pense qu'on est déjà dedans depuis un moment, des finales. Donc ça ne va être que des matchs comme ça, des matchs couteaux, des matchs coups prêts, on le sait. Il faudra y aller sans se poser de questions et se lâcher. Est-ce que la peur s'installe un petit peu dans le contexte ? Il y a peur, non. Il n'y a pas peur. Dans notre situation, on a été derniers quasiment toute l'année. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est surtout se lâcher, ne pas se poser de questions. Faire un peu comme on a pu faire ce soir. Et puis ne pas se poser de questions sur les prochains matchs tout simplement. Jérémy, c'est des situations qui sont dures à vivre pour un joueur professionnel ? Oui, forcément. Ce n'est pas évident. On sait derrière tout ce que ça engendre. Pour l'instant, on y pense sans y penser trop non plus. Mais c'est ce qui nous permet de nous aider, de continuer à se battre. Parce que c'est important. On ne peut pas lâcher devant le public et toutes les personnes qui travaillent ici. et tous les supporters. Enfin, vraiment pour tout le monde. Donc, on ne peut pas lâcher. Il reste encore trois matchs. On va se donner à fond. Bonsoir. Est-ce que vous avez senti, il y avait tous les ingrédients pour une équipe qui devait emballer un match complètement, rendre une rencontre folle ? On a l'impression qu'il était un peu timide, un peu apeuré, peut-être, par la situation, non ? Je n'ai pas l'impression. En tout cas, ce n'est pas le contenu que j'ai vu ce soir. On est au contraire. Je pense qu'on a mis beaucoup d'envie, de la peur. Il n'y en avait pas. On a essayé de mettre un peu de folie. Il y a eu des centres. Il y a eu des frappes. Ce qui l'a manqué, encore une fois, c'est de la justesse, tout simplement. La justesse dans les derniers mètres pour pouvoir mettre un bon centre, pour pouvoir être prêt à la recevoir aussi, les attaquants ou autres. Voilà, c'est ces petites choses-là qui manquaient. Mais je n'ai pas vu de timidité. C'est l'histoire de la saison, de manquer le réalisme, parce que c'est la moins bonne attaque, la moins bonne défaut. Et surtout, ce soir, c'est l'image de la saison qu'on a vu aussi, de ne pas réussir à marquer les buts, qui permettra d'avoir quelques points de plus. Oui, je pense que ça nous aurait permis d'avoir des points de plus, c'est sûr. Maintenant, on n'en est pas là. Et c'est comme ça. C'est le football. On ne peut pas toujours tout réussir. Maintenant, il reste trois matchs, encore une fois, je le dis. Et on ne lâchera pas pour essayer d'obtenir quelque chose, même s'il n'y a plus beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. C'est bon ? Ouais. C'est bon ? 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 C'est bon ?